Adanudou, c'est Riki Djabaté, a.k. Djabaté Ba Music, félicitations aux éléphants, félicitations à la Côte d'Ivoire, bravo à mon deuxième pays, nous sommes en finale, nous sommes en finale Adanudou, oui encore moi, le meilleur artiste de la Côte d'Ivoire, de mon pays, hé, c'est la vérité, je le confirme, je l'atteste, le gruel est là, Samiric, on est prêt ? Ouais. Sous-titrage ST' 501 Félicitations à vous, et en ensemble, Sidiki Djabaté, et Djabaté Ba Music, le meilleur artiste de la Côte d'Ivoire. Hello famille, comment vous allez ? J'espère que vous allez bien. Les gens sont dans mon dos, les gens sont dans mon dos, Sidiki Djabaté a parlé, il a dit un truc, certains Ivoiriens n'ont pas aimé, toi tu dis quoi ? Vous êtes pressé, vous savez que les héritiers ne se pressent jamais pour réagir, je ne me presse jamais pour donner mon avis dans ce genre de choses là, parce que généralement, mon avis ne vous plaira pas. Vous voyez un peu non ? Donc calmez-vous, moi j'essaie de prendre mon temps pour bien écouter les parties, pour bien faire mes recherches avant les sorties. Dans cette vidéo-là, on parle du prétendu licencement de Marcel Gourou, du Média La Troie, et de la polémique autour de l'artiste malien Sidiki Djabaté. Prenez vos tabourets, prenez vos tabourets, parce que moi j'essaie toujours, je n'ai pas dit je suis parfait, mais j'essaie toujours d'être juste dans mes réactions. Donc j'espère que vous avez votre jus de fruits, on se prend juste après le générique, c'est pas aller. Les gars, allez, partagez mes vidéos aussi, quand vous devez partager là, vous partagez pas, mais quand c'est vrai, vous partagez, partagez les vidéos là aussi, et j'ai besoin de vos avis en commentaire, et quand ma vidéo te plaît là, laissez un like. Voilà, bon retour chers abonnés, c'est toujours votre Média La Troie, ça dit quoi ici, Sidiki Djabaté a dit quoi ? Ben ce qu'on va faire, c'est que, comme je sais que vous êtes très pressés que je réagisse sur les propos de Sidiki Djabaté, je vais déjà réagir sur le deuxième sujet. Le prétendu renvoi du fameux Martial Gourou de La Troie. Bon, vous savez, j'ai vu, hein, vous avez vu, mais j'ai fait un poste un peu qui n'affirmait pas, qui n'affirmait pas non plus cette information. Vous savez, on aurait appris que, depuis ses propos à Sède vis-à-vis du code Fayet-Mess, la direction de La Troie a résilié son contrat avec l'individu, avec le journaliste Martial Gourou. Est-ce vrai ou faux ? Je ne sais pas. Parce que jusque-là, je n'ai pas vu un communiqué de ce média-là, nous disant clairement qu'elle a rempli son contrat avec le chien journaliste. Mais en même temps aussi, si ça verrait que cette information soit vraie, franchement, moi j'en serais très, 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 très heureux. C'est vrai qu'on dirait que c'est le boulot de quelqu'un, tu ne veux pas te réjouir du renvoi d'une personne, mais quand cette personne-là ne sait pas que c'est l'audience qui donne de l'argent aux médias qu'il emploie, donc cette personne doit réfléchir avant de sortir, c'est qu'elle doit sortir dans ses émissions télé ou dans les émissions télé dans lesquelles il intervient. Je pense pour ma part que le seul responsable dans l'histoire, c'est lui. Parce que je le dis toujours, La Troie existe grâce aux Ivoiriens. Parce que la plus grande audience de La Troie, ce sont les populations ivoiriennes. Vous ne pouvez pas dire la population ivoirienne. Ce sont les Ivoiriens. Et c'est grâce à nous que La Troie paye ses chroniqueurs. C'est grâce à nous que La Troie paye des individus comme Marcel Gourou dans l'émission L'heure des tchatures. Donc, si effectivement, parce que jusque-là, je ne confirme pas et je ne confirme pas non plus, mais en tout cas, c'est ce que je souhaite. Parce que les propos de ce monsieur-là, de ce Marcel Gourou-là, font trop de mal aux Ivoiriens dans cette histoire de la canne. Voilà. Pas un seul jour, il a reconnu son tort. Pas un seul jour, il a reconnu qu'il s'est trompé dans son raisonnement, qu'il s'est trompé dans ses affirmations, qu'il s'est trompé dans ses prises de position. Donc, s'ils l'ont renvoyé, comme on dit en Abidjan ici, c'est bien fait pour lui. Voilà. C'est très bien fait pour lui. On ne se réjouit pas du mal à des autres, mais ce monsieur-là, quand il parle, il ne réfléchit pas aussi. Donc, il dit des choses qui blessent les Ivoiriens. Donc, s'ils l'ont renvoyé, c'est bien. Il n'a qu'à lui créer son média ou bien il n'a qu'à prendre sa page Facebook. Il va continuer à nous dire ces méchants styles. Voilà. Parce qu'il sort trop de bêtises. Il sort trop de bêtises. Moi, je le dis toujours, on n'est pas obligé de l'ouvrir lorsqu'on n'a rien à dire. Aujourd'hui, on apprend que tu serais licencié. C'est la faute à qui ? Ce n'est pas la faute aux Ivoiriens. Nous qui avons fait des vidéos pour créer notre ralbola, ce n'est pas de notre faute. C'est parce que la direction s'est assise et a essayé de ressasser toutes les interventions pour voir est-ce que ce que tu disais à la longue allait les aider. Parce que moi, je n'ai pas de problème avec ce média-là. Parce que ce média-là, c'est un média commercial. Ils veulent faire du chiffre. Donc, tant qu'il y a un individu pour venir faire le clown ou même pour venir amuser la galerie, pour augmenter l'audience, c'est bienvenu pour ce média-là. C'est pourquoi je dis jusque-là, le média n'a pas fait de communiquer pour dire effectivement que M. Bachel Gourou ne fait plus partie de l'équipe de l'air des tchatcheurs. Voilà. Mais, très sincèrement, je souhaite vraiment que ce point-là soit vraiment vrai. Franchement, c'est ce que je souhaite. Parce que s'il s'avère que ce monsieur-là revient encore sur la 3, pendant que nous estimions qu'il a été viré, je vous jure qu'il sera pire, peut-être dix fois pire qu'avant. Écrivez pour garder. Voilà. Donc, jusque-là, on croit et on souhaite tous qu'il soit bel et bien viré de la 3. Un média sur lequel il a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal aux Ivoiriens à travers ses propos, à Seb, à Touva, à tout le monde, que ce soit les joueurs, que ce soit Didier Trouba, que ce soit le nouveau coach Fayembes, que ce soit. Tout le monde, c'est lui qui dit la vérité et il dit tout sans réfléchir. Si l'on virait, ça c'est risque et péril. Maintenant, chers internautes, prenez votre tabouret, on parle de Sidi Kijabaté maintenant. Sidi Kijabaté, Sidi Kijabaté, Sidi Kijabaté. Bon. Voici les propos de Sidi Kijabaté lors d'un festival, je crois. Vous êtes peut-être forts dans le football, que nous les Maliens, mais nous, musicalement, on est forts que vous. Je suis le meilleur artiste de Côte d'Ivoire, je suis le meilleur artiste malien. Voici ce que Sidi Kijabaté a dit. Avant d'aller plus loin dans mes propos, vous savez très bien qu'Eriton n'est pas dans le « aide-moi à détester ». J'analyse, j'observe avant de réagir. Je vous pose une question, très honnêtement. Si ce n'est pas parce que ce dernier, Sidi Kijabaté, a peut-être des antécédents avec un seul, je dis bien un seul artiste ivoirien, qu'est-ce qu'il a dit de mal ? Honnêtement, qu'est-ce qu'il a dit de mal qui doit créer cette grosse polémique autour de sa personne ? Il estime pour lui qu'il est meilleur que les artistes ivoiriens. Il estime pour lui. Il est libre de le dire. Parce qu'il y a un truc que vous ne savez pas. Jiji Arafat perd son âme en son temps. Clamait dans tous ses directs, à tous ses conseils, qu'il est le meilleur artiste d'Afrique, précisément de l'Afrique de l'Ouest. Il le disait tous les jours. Personne n'a créé au scandale. Mais ce que vous ne comprenez pas avec Sidi Kijabaté, c'est que Sidi Kijabaté connaît les Ivoiriens et connaît aussi un groupe de personnes qui n'aiment pas sa tête. Donc il sait que s'il sort ce genre de propos-là, tout de suite, ça va créer la polémique. Et il a gagné. Il a gagné. Soyez souvent calme dans vos réactions. Réfléchissez un instant avant de toujours réagir. Parce que je dis et je répète, si ce n'est pas parce que Sidi Kijabaté a eu des antécédents avec un artiste ivoirien, bon, que je vais nommer parce que ce n'est pas mon ennemi, c'est quand même un artiste ivoirien, des Bordeaux-Likoufa. Je ne sais pas ce que Sidi Kijabaté a dit pour que vous puissiez l'insulter autant dans les différents postes et en commentaire. Ses propos qu'il a sortis là ne peuvent pas lui interdire de venir faire un conseil en Côte d'Ivoire. Je suis désolé. Les Ivoiriens, votre problème, c'est que vous réagissez trop dans l'émotion. Il a dit que c'est pour lui. Si vous vous fâchez, c'est parce que peut-être quelque part, vous estimez qu'il a raison. Sinon, moi, ses propos ne m'ont même pas choqué. Moi, je peux me lever pour dire que je suis le meilleur blogueur d'Afrique de l'Ouest. Et puis, j'ai des arguments pour... Parce que je sais que j'ai inspiré beaucoup de blogueurs, beaucoup, beaucoup. Quand nous commençons à faire des vidéos, du blogging, surtout sur YouTube, ça n'existait pas beaucoup sur Facebook. Vous pouvez vous renseigner. Mais d'autres diront aujourd'hui qu'au regard des résultats, je ne suis pas très constant, je n'ai que 124 000 abonnés sur YouTube. C'est maintenant même que j'ai peine à avoir 35 000 abonnés sur Facebook. Donc, je ne peux pas venir prétendre que je suis le meilleur blogueur. Bien que j'ai beaucoup d'arguments. Et mes abonnés le savent. Même ceux qui sont devenus de grands blogueurs aujourd'hui, de grands vidéos mondes aujourd'hui, le reconnaissent. Parce qu'ils étaient mes abonnés avant. C'est ça qui est la vérité. Ça, c'était une parenthèse. Mais je ne l'ai jamais dit. Je pouvais le dire. Ça n'allait pas vous choquer. Mais ça vous choque. Parce que c'est Sidi qui débattait. Et Sidi qui débattait en conflit avec l'artiste de Bordeaux-Likoufa. Bon. Je vais aller plus loin. Peut-être vous vous choquez. Prenons les artistes qui ont le nombre de carrières, le nombre d'années de carrières de Sidi qui débattait. Prenons ces artistes-là. Ivoirien comme malien. Et faisons le bilan. Il est plus primé que vous. Il fait beaucoup de concerts que vous. Il fait beaucoup de festivals en Afrique et en Europe que vous. Donc il a des arguments pour lui de dire qu'il est le meilleur artiste de Côte d'Ivoire. Il vous a juste lancé une pique. Et vous êtes tombé dedans. Sinon, au regard des chiffres, au regard des résultats, pour sa génération, moi je ne pense pas qu'il y a des artistes qui sont meilleurs que Sidi qui débattait. Moi je ne parle pas de talent, je parle de résultats. Je parle du nombre de vues sur YouTube. Je parle du nombre de concerts. Je parle du nombre d'exploits. Je parle du nombre de prix. Il n'y a pas quelqu'un qui a pu primer, en tout cas dans sa génération, en Côte d'Ivoire ici, que Sidi qui débattait. J'enlève du Jarafad dedans. Ça vous fait mal ? Mais c'est la vérité. Le 10 ans vous dirait que je prends des forces pour Sidi qui débattait. Non, mais ça n'a rien à voir. Je suis juste réaliste et objectif dans mon raisonnement. Je dis et je répète. C'est lesquels Sidi qui débattait à Dillard. Ça n'engage que lui. C'est parce que quelque part, vous avez un problème personnel avec ce dernier-là que vous avez essayé de grossir l'affaire. Vous avez vu la vidéo que j'ai mise au début là ? Vous avez bien vu la vidéo ? C'est quoi le souci ? C'est un artiste complet. Il fait le Zénith. Il fait Arena. Franchement, il a fait le Palais de l'Acturie. Je ne sais pas combien de fois ici. Il y a des artistes épanouliens qui ne l'ont pas fait. Il est 10 de Platine, 10 d'or. Il est nominé plusieurs fois au Grammy. Il a des discussions personnelles. S'il le dit, ça peut vous faire mal, mais quelque part, il y a une petite part de vérité là-dedans. Et puis, on sait, vous savez, on sait comment cette histoire de Sidi qui débattait. Et certains Ivoiriens ont commencé. Je ne dis pas tous les Ivoiriens parce que vous vous êtes pleins plusieurs fois. Il est venu en Côte d'Ivoire ici. Il a rempli ses conseils pour dire que ce ne sont pas tous les Ivoiriens qui sont d'accord avec votre campagne de dénigrement ou de diabolisation de Sidi qui débattait. Non. Moi, je suis objectif. Il n'a pas insulté quelqu'un. Il n'a pas insulté quelqu'un. Il dit pour lui, il est mieux que les artistes ivoiriens. Et il parle généralement des artistes ivoiriens de sa génération, pas tous les artistes de Côte d'Ivoire. C'est quoi le scandale des dents ? C'est lui qui l'a dit ? Ça n'engage que lui ? Vos artistes même que vous supportez là ou bien vous voulez qu'on ressorte certains directs où ils estiment qu'ils sont talentueux que beaucoup d'artistes étrangers à un moment donné, il faut arrêter parce que vous estimez que Sidi qui débattait et en conflit avec un artiste. Donc tout de suite, quand ils sont à un propos, on doit le grossir et à la limite le clasher. Non, moi je ne viendrai pas le clasher. Moi je viendrai dire la vérité. Il n'a rien dit de mal. Il n'a rien dit de mal. Il a dit sa vérité à lui. Et au regard de sa carrière, j'ai dit bien au regard de sa carrière, au regard de ce qu'il a accompli, il peut se taguer, il peut se taper la portonne pour dire qu'effectivement qu'il est le meilleur des artistes de Côte d'Ivoire. Il a même fait une vidéo encore pour le répéter pour dire que ça vous fait mal mais c'est ce que je crois. Et continuez à parler. Je vous dis, il n'a pas insulté quelqu'un dans sa vidéo. Il n'a pas dénigré quelqu'un dans sa vidéo. Et puis, on va situer le contexte de ses propos. Il sort d'une déception où la Côte d'Ivoire élimine le Mali. Et vous savez très bien que les Ivoiriens sont très moqueurs. Et peut-être qu'il était frustré. il avait envie de dire quelque chose pour se consoler. Donc il a sorti ça. Est-ce pour autant on va le détester ou bien on va lui dire désormais tu ne vas plus faire des conseils ici. Ce n'est même pas vous qui payez les conseils. C'est caché qui va faire des conseils. Ce n'est pas vous qui organisez. Et nous sommes 30 millions d'habitants. Si vous êtes 10, 100 ou 50 à le détester, il y a peut-être 29 millions de personnes qui l'admirent. Voilà. On a saisi la vérité. La vérité fait mal mais elle demeure la vérité. Et c'est ce que vous n'appréciez pas avec moi. Quand je vais faire ce genre de vidéos-là vous n'appréciez pas parce que vous je dois venir descendre celui qui débattait. Je ne le descends pas. Je dis c'est qui est. Ça c'est pour lui. Maintenant le talent c'est la prestation de chacun. C'est la prestation de tous. Moi je peux estimer que je prends qui est des hommes a rechaîné une fois que celui qui débattait. Il y a un Malien qui peut estimer que celui qui débattait a rechaîné. Donc ce n'est pas universel. Chacun a sa préférence. C'est un artiste à voir. C'est un arrangeur. C'est un instrumentiste. Il a beaucoup de cordes à son art pour se vanter d'être le meilleur. On a qu'à de condamner ça au moins. Fin du débat. Vous vouliez ma réaction. C'est ça mon vrai avis. Je n'ai pas descendu quelqu'un mais je vous ai dit ce que je pensais. On est ensemble. Vive le Mali. Vive la Côte d'Ivoire. Ciao, ciao.